Alors, attends, avant de faire la facecam on va peut-être filmer la bestiole, on va se mettre comme ça, bwouuuuuh C'est Rikiki, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite en fait, elle est vraiment Rikiki Par contre elle est très très jolie, j'ai montré la vraie à ma fille et fait comment ça se joue, ça c'est pour sauter Ah bon, puis je regarde mon truc et effectivement j'en ai vraiment commandé deux, ça va exprès du coup la deuxième je vais la mettre en vente à 190€ pris à débattre c'est la moyenne non je déconne vous connaissez depuis le temps j'ai une race déjà je suis serbe et je vais pas la vendre c'est une SNES mini non non je la donne enfin je la ferai gagner lors d'une convention j'ai été vice-président d'une association rétro gaming à l'époque on avait fait plusieurs événements donc le rétro ça me passionne et ça me connait pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne j'ai une petite carrière de super player mais je suis à la retraite donc Contra 3 pour ceux qui ne connaissent pas c'est Propotector pour ceux qui ne connaissent pas c'est Contra 2 sorti sur NES oh non et il y a des hitbox de malade mental que j'ai oublié alors c'est pas le genre de jeu que tu fais au réveil comme ça en faisant une vidéo de stream pour présenter le jeu sauf si t'as runé le jeu depuis des semaines et des semaines et j'ai déjà un game offer voilà les jeux de l'époque Dark Souls et encore celui-là il est facile il a été casualisé par rapport à Propotector et Contra sur NES allez pouf évidemment pas d'autofire ah si il y a un autofire dans le Contra 3 oh putain c'était sur Contra 1 et 2 il y a un autofire t'es sérieux ? mais c'est de la cheat avant il fallait se péter le poignet c'est pour ça qu'on était des sacrés branleurs et qu'on avait pas besoin de copines on était un poignet mais d'enfer yeah man t'as vu mes boobs ? ah putain on pouvait faire ça ? je me rappelle même plus qu'on pouvait faire ça voilà j'adore cette musique j'ai un remix OC remix de cette musique que je réécoute encore aujourd'hui qui est juste somptueux somptueux alors je vous laisse pénétrer dans cette ambiance musicale et je vous laisse profiter en fait c'est la comment dire c'est la simplicité du gameplay tout en étant complexe au niveau très très haut skill des musiques inoubliables inoubliables pour l'époque et un univers un mode 7 qui peut prêter à sourire aujourd'hui mais avec un univers avec des pilotes avec des backstories racontées dans la notice il n'y a pas de mode histoire mais on jouait en boucle et on y croyait on s'y croyait on avait vraiment l'impression d'être sur une planète qui organisait des courses de pods à 1000 à l'heure il y a l'école de le meilleur Final Fantasy Final Fantasy 6 c'est celui-là donc Final Fantasy 3 je partage à moitié cet avis parce que il est monstrueux il a un des scénarios les plus aboutis tous les RPG confondus en 2D un des systèmes de combat vraiment 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 monstrueux une musique d'enfer des personnages d'enfer euh FF10 alors moi déjà un héros en bermuda je ne peux pas pour moi ça ne peut pas être le meilleur jeu de la planète un héros en bermuda c'est pas possible FF10 alors FF10 si vous avez une fille qui est fan de Final Fantasy vous pouvez être sûr à 90% je parie que ton meilleur FF c'est FF8 et ça sera Final Fantasy 8 c'est très Lolita avec il y a une super histoire d'amour très girly dans FF8 et leur meilleur FF c'est FF8 alors après il y a des trous il y a des trous filles les vraies filles fans de FF te diront pas FF FF8 ou FF10 parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment FF10 non non elles te diront FF9 les vraies filles qui sont entre guillemets des vraies gameuses attention c'est pas péjoratif de pas être des vraies gameuses qui ont qui ont vraiment envie de sentir c'est quoi un jeu vidéo une implication d'enfer qui te diront pas FF6 par réflexe te diront FF9 et FF9 est vraiment monstrueux là dessus là j'ai joué j'ai joué qu'à FF15 mon pauvre t'as joué au pire de la saga au pire il est même pire que le 13 le 13 c'était le pire c'est quoi ce truc moudu d'accord il a un côté moudu gland en fait j'ai trop l'habitude de la version S version S quand tu avales tu sens le mec tu l'avales t'as foutu une grosse décharge dans la gorge tu l'avales tu sens la transformation t'es limite transformé en Super Saiyan là la musique se coupe t'as un vieux truc moudu gland c'est bizarre ouais les FF ils sont vraiment moudu gland au secours au secours désolé s'il y a des gros fans de ce jeu Megamanix c'est un trop bordel de merde c'est un trop bordel de merde tout est bien dans ce jeu tout est bien dans ce jeu il n'y a aucune faute de goût dans ce jeu de l'écran des menus du pose du level design monstrueux de la musique monstrueuse oh la 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 musique pourquoi ça fait deux ans que je n'y ai pas joué oh mon dieu j'ai des remis j'en ai plein de remixes dans mon téléphone là je suis bloqué d'intelligence du level design comment j'ai fait pour m'en sortir je suis bloqué il glisse contre le mur quand je me colle au mur putain mais je suis toujours bloqué ça commence à me faire chier ça me fait chier je peux faire du wall jump tutoriel interactif didacticiel intuitif et interactif level design réfléchis pensé tu le trouves par toi même la solution et les mécaniques de gameplay tu les trouves par toi même ça c'est l'intelligence d'un game design ça c'est du game design intelligent parce que les jeux qui te prennent par la main alors là tu vois t'es sur un mur tu peux appuyer sur A pour faire du wall jump attention au timing c'est totalement débile totalement débile j'ai perdu de la rapidité avant je tirais mais je tirais hyper vite j'ai perdu vraiment de la rapidité dans le poignet en fait depuis que je me suis marié j'ai le poignet beaucoup plus faiblard qu'avant forcément c'est indescriptible de toute façon c'est indescriptible de vous expliquer pourquoi ce jeu est aussi légendaire et aussi inscrit dans mon ADN et aussi ou pourquoi je suis aussi attaché il a transcendé le jeu vidéo il a vraiment transcendé ce qui devait être à la base juste un jeu vidéo de divertissement et m'a parlé directement et m'a aidé à franchir pas mal d'obstacles dans ma vie à cette période là j'y ai joué tellement mais tellement mais tellement de fois tellement de fois bordel de merde 11-12 ans j'étais un peu jeune pour comprendre toutes les histoires de quête de d'équipement de tout ça donc j'ai j'ai recommencé le jeu des milliers de fois parce que je savais faire le début jusqu'à un certain point et un certain point je ne savais plus où aller parce que je ne comprenais rien et donc je refaisais le jeu en boucle donc le début je le connais plus que par cœur et je ne m'en lassais pas de le faire je ne m'en lassais pas même je faisais des allers-retours à taper des lapins alors ça il paraît que c'est des lapins j'ai jamais compris pourquoi ni comment cette musique qui te fout des frissons t'as 12 ans tu joues ta vie bordel de merde ok on y va c'est le boss on y va et encore là c'est chiant parce que ce premier boss il est très simple et t'es tout seul mais quand t'as cette musique là et que t'affrontes le boss mûr il y a un boss mûr on est déjà 3 tu réfléchis tu fais pause tu te soignes tu bouffes des boumons tu choisis tu vérifies de pas mourir rien que d'en parler je frissonne j'en ai la chair de poule je ne sais pas si vous la vous la voyez la chair de poule regarde je suis frissonné là je suis chair de poule il est monstrueux c'est une musique incroyable incroyable le connard qui a qui a composé cette musique il a tout compris il a tout compris j'en ai fait des cauchemars de cette musique cauchemars tu t'arrives pas à prendre le dessus tu sais pas tu te manges une baffe t'as les 3 quarts de ta vie qui s'en vont tu sais pas comment te soigner tu passes ta vie à te défendre tu sais pas comment attaquer le boss et ce qui était génial avec cette musique c'est que le deuxième refrain une fois que t'as le deuxième refrain qui arrive il arrivait pile au moment où tu commençais à comprendre le pattern du boss et tu commençais à reprendre le dessus et c'est ça qui était orgasmique orgasmique et là je suis mort voilà et là t'as le deuxième refrain du jeu où tu commences à comprendre le pattern du boss tu retrouves tu sais comment on lui commence à le taper là tu fais 300 dégâts et là tu lui fais ouais je suis beau gosse et on y va on y va le boss il me fait même plus peur c'est bon biatch je l'ai baisé non mais c'était génial c'était vraiment génial cette musique elle est ancrée en moi quand il y a des problèmes quand j'ai des obstacles même dans la vraie vie j'ai le début de la musique qui m'arrive en pleine gueule je sais pas quoi faire je suis un peu estomaqué je suis un peu je perds l'équilibre et le deuxième refrain de la musique arrive je remonte le dessus je me relève je remonte sur le ring et je tabasse tout le monde et c'était m'a tellement tellement servi cette musique dans la vie surtout quand j'étais jeune ado c'était monstrueux j'adore cette musique elle était monstrueuse Secret of Mana c'est incroyable incroyable pareil incroyable la cinématique de l'époque la réalité virtuelle avant l'heure c'est l'oculus rive dans ta gueule la 3D au graphisme cinématiquement ultra hyper réaliste de la mort qui tue du jamais vu une baffe technique t'es en sueur t'en peux plus tu bouffes un truc t'es en apoplexie derrière ton écran et une musique d'enfer à la mission impossible James Bondienne un scénario d'enfer une manuabilité un gameplay et une 3D sur SNES c'est graphiste oh 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 putain ça a vieilli l'ailatoire ça a bien vieilli ça mais c'est incroyable de faire tourner ça sur sur Super Nintendo aïeux c'est incroyable de faire tourner ça sur Super Nintendo aïeux ils sont méchants et moi aussi je sais le faire moi aussi je sais le faire il le fait plus vite que moi oh salaud bravo alors là là j'avoue excellent excellent fin excellent fin parce que ça ça peut vraiment paraître ridicule aujourd'hui mais programmer la Super Nintendo pour avoir une rotation fluide vous avez pas idée de la de la de la prouesse technique incroyable incroyable pour l'époque mais vraiment une prouesse mais Super Cools and Ghosts pareil c'est la version casu de Super Ghosts and Goblin de SNES qui lui est totalement devenu injouable à part si on aime la sodomie anal avec du barbelé et un peu de poivre noir dessus Super Cools and Ghosts reste jouable il est dur il est tordu mais bon dieu qu'il reste jouable comparé à sa version NES donc c'est la légende du roi Arthur il y a la princesse qui s'est fait kidnapper il faut aller le sauver voilà 92 j'avais 9 ans et donc c'est là que tu te vois que Mario 1 ça a été fait à peu près pour tout le monde mais quand même Mario World c'est déjà plus pour les ados c'est déjà plus pour les ados parce qu'il faut y comprendre tous les secrets tout le bazar faut vraiment le comprendre mais ce que j'aimais bien c'est que comme il n'y avait pas internet à l'époque et on achetait un magazine de temps en temps à gauche à droite les secrets on s'est changé les secrets à la cour de récré ouais dans le 3ème niveau et tout tu peux faire ci je te jure tu peux faire ça qui t'inventait des secrets ah ouais si je te jure j'ai trouvé un niveau secret ici c'est génial il y a des souvenirs de dingue et forcément tu ne pouvais pas vérifier donc il y avait des rumeurs des bruits de couloir comme ça qui traînent par contre je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé pour se dire qu'un Yoshi faisait ce bruit là j'adorais faire ça je jouais par petite dose et même je le lançais je jouais une demi-heure j'arrêtais parce que c'était tellement malsain que j'avais peur j'arrivais pas à continuer à jouer j'ai mis plusieurs années pour trouver le courage et me dire putain allez faut que j'arrive au bout faut que je continue mais la première fois que je suis tombé devant devant Brain euh Crane la première fois que je suis tombé devant Crane j'ai éteint la console ça me faisait trop peur trop trop peur mais j'étais gamin la première fois que tu tombes devant Ridley pareil en plus c'est le début Ridley c'est le début on va aller jusqu'à Ridley vous allez comprendre à quel moment j'ai éteint le jeu en quoi que c'est long quand même ou putain de Saras j'ai éteint la console voilà j'ai mis plusieurs mois à réussir à passer ce stade avec la musique surtout la musique qui m'a filé des cauchemars la nuit mais vraiment des vrais cauchemars je me réveillais en sueur ma mère venait me calmer et tout c'était incroyable et après j'ai j'ai continué j'ai réussi à trouver le courage de continuer et c'était au boss de Crane c'était vraiment au boss de Crane alors Super Punch Out alors quand tu dis Super Nintendo mon premier jeu que je pense c'est pas Zelda c'est pas Mario c'est Super Punch Out c'est mon jeu favori de la Super Nintendo j'ai fait un One Life Gamer où je fais tout le jeu sans me faire toucher d'ailleurs si ça vous intéresse et j'aime tout dans ce jeu la musique le gameplay mais surtout des graphismes d'enfer de type comics dessin animé mais ouais il vole il fait la toupée mexicaine jusqu'au coin du ring c'est incroyable Super Punch Out c'est 9 TUN ouais knock out je l'ai eu à la frame Zelda tiens on finit Zelda allez on va finir Zelda donc Zelda la princesse Peach Zelda il y a un gros cochon en plus je suis serbe j'adore les cochons le méchant c'est un cochon je peux que aimer donc blablablu blablabli il y a un sorcier qui est méchant l'oncle il s'en va il revient pas et tu pars à la recherche de l'oncle viens là mon petit bleu viens là mon petit bleu je suis là blablabla coucou ganan voilà et c'est ça qui m'énervait c'est quand tu faisais toucher il fallait rattraper Mario plus petite que voilà sinon c'est plus comme ça je dirais voilà donc elle est plus petite en longueur bon elle est plus grande en largeur mais j'aurais vraiment des problèmes médicaux je crois si c'était comme ça je l'ai vraiment sui adoré je l'ai vraiment sui adoré bon sur ce moi je vous laisse je vais vous laisser merci d'avoir été présent plein de bisous partout c'est un peu c'est besoin 도